Salut, je m'appelle Ogier, fondateur du blog responsable d'affaires.fr et aujourd'hui je vais te parler de comment limiter sa douleur cervicale parce que les cervicales tringuent de plus en plus dans notre monde actuellement avec l'utilisation des smartphones et puis des écrans d'ordinateur quasiment toute la journée. Je vois les personnes qui se lèvent le matin, qui directement se ruent vers leur smartphone, qui vont baisser le coût et qui vont très vite avoir des problématiques cervicales. Donc je vais proposer différents exercices que tu peux pratiquer toute la journée sans avoir besoin de quelconque matériel que ce soit afin de te permettre de limiter et diminuer tes douleurs de cervicale. Mais juste avant que je commence à te montrer ces exercices, je t'invite dès maintenant à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos, pour améliorer ton corps, ton esprit, tes relations et tes finances. Alors le premier exercice qu'on va faire est relativement simple. Il s'agit en fait de se mettre à genoux sur le sol et on va simplement venir saisir l'arrière de son crâne en laissant tout doucement la tête descendre et on va pouvoir étirer profondément la nuque. Donc ne mettez pas trop de poids, laissez uniquement on va dire le poids de ses bras descendre et permettre d'étirer profondément au niveau des cervicales. Ensuite on va juste relâcher un petit peu et on va venir prendre latéralement pareil le petit appui qu'il faut pour étirer aussi le trapèze gauche en l'occurrence sur ce côté là et permettre de relâcher les tensions qui se sont accumulées par une position qui a été très stable face à un écran, face à un ordinateur où on est resté dans la même position en saisissant son smartphone que d'une seule main. Donc on a traité, en fait on a créé un schéma moteur juste sur un côté. Donc on a mis en tension un muscle pour verrouiller en fait notre tête et ben là on va juste chercher à lui redonner de la mobilité, de la souplesse. Donc là on a fait l'autre côté une fois qu'on a fait ce côté là. Ensuite on va faire vraiment le côté latéral donc on va pareil encore une fois mettre la main juste de manière à permettre d'avoir un peu de poids sur la tête. Donc là on peut faire ça entre 10 et 30 secondes d'étirement en fonction de ses sensations. Je ne vais pas les prendre les secondes là parce que je pense que tu as d'autres choses à faire que de rester 2 heures dans la vidéo. On fait l'autre côté et ensuite on va faire l'arrière dessin amical. On venant mettre la tête en arrière pour étirer la partie avant dessin amical. Petite astuce sur l'exercice, si tu as mal à tes orteils en étant en fait sur les genoux, je t'invite à faire aussi cette position assis. Alors ce n'est pas forcément la meilleure position parce que du coup tu vas compenser avec la cône vertébrale de manière un petit peu profonde et exagérée. Mais c'est une bonne façon également de pouvoir commencer à travailler ces exercices. Je t'invite à réaliser ces exercices régulièrement au cours de la journée de manière à pouvoir bien stimuler et mobiliser ton corps. Et surtout je t'invite dès maintenant à faire des mobilisations articulaires qui sont dynamiques et qui vont te permettre de réussir à entretenir une certaine mobilité. Donc dès maintenant je te montre ces mobilisations qui sont très simples à faire et qui encore une fois entretiennent la mobilité de tes tissus musculaires et te permet de garder une bonne capacité d'option et de contrecarrer les effets de position très très figées face à un support. Donc le premier exercice, on peut se mettre assis ou debout, ça va être uniquement de monter et descendre la tête sans forcer et juste en fait mobiliser comme notre corps le permet par rapport à sa mobilité du jour. Ensuite on passe de droite à gauche. Donc pareil je vais chercher sans trop forcer à les regarder latéralement. Donc comme tu vas te rendre compte, si tu l'as très peu fait ces derniers temps, et bien tu as perdu la mobilité, tu en as perdu un petit peu et du coup ça va te permettre de très vite sentir le travail. Et puis enfin sur les côtés, mobilisez tranquillement. Alors ne pas forcer. Règle de la longue douleur comme le propose mon mentor Christophe Cario, c'est-à-dire de ne pas aller trop tirer, de ne pas avoir mal. Si tu as mal, tu limites l'amplitude, sinon tu diminues le mouvement ou tu ne le fais pas. Mais en tout cas le but c'est de ne pas se faire plus de mal qu'autre chose. Voilà j'espère que cette vidéo t'a plu. Prochainement je te montrerai comment te masser le cou avec un instrument d'automassage. Mais ce n'était pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo c'est de permettre que tu puisses en fait t'étirer et soulager tes douleurs cervicales sans aucun moyen spécifique et que ça te permette de pouvoir agir profondément. Encore une fois si tu as des problèmes avec tes douleurs cervicales et que ça ne passe pas avec ce genre d'exercice, je t'invite à consulter un ostéopathe ou un kiné afin qu'ils débloquent la zone et qu'ils te permettent de donner une nouvelle chance à ton corps de trouver une stratégie pour pouvoir ne plus avoir mal. Si la douleur revient systématiquement, il est fort probable que ce soit l'utilisation de ton ordinateur ou de ton téléphone portable qui vient influencer et créer les tensions et qui en fait va venir travailler ton cou directement. J'espère que c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, je t'invite dès maintenant à liker la vidéo ou la partager et puis laisser un commentaire parce que c'est toujours intéressant de savoir ce que tu as pensé de cette vidéo, ce qu'elle t'a apporté ou ce que tu as découvert ou les compléments que tu peux aussi faire aux autres personnes qui peuvent regarder cette vidéo. En attendant, je t'invite dès maintenant à découvrir la vidéo qui s'affiche autour de cette vidéo pour pouvoir aller plus loin et améliorer ta vie. Merci pour le temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo. Passe une bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye !